Collectif incontournable dans l'histoire du manga, Clamp a bercé toute une génération et bousculé de nombreux codes de son époque. Toutefois, n'oublions pas le travail de pionnière qu'a exercé le groupe de l'an 24. Relativement peu connu en France, cette appellation désigne un groupe d'autrices nées aux alentours de l'an 24 de l'ère Shoah et ayant travaillé ensemble dans les années 70. Mais qui sont ces femmes dont on ne sait rien ou presque ? Qu'évoquent Moto Agiyo, Keiko Takemiya ou Ryoko Ikeda, notre génération ? Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes imaginent que le Shojo se cantonne à des histoires mièvres et interchangeables de petites filles amourachées. Un cliché déjà bien installé dès les années 70. Le Shojo est un sous-genre, une sous-littérature, ça ne vaut rien. Et pourtant, le groupe de l'an 24 va faire exploser absolument tous ces clichés à la dynamite en créant des œuvres diverses et ambitieuses. Le Shojo, délaissé par la profession, se retrouve entre les mains de véritables punks de la littérature. Profitant de l'essor des revendications sociales et de la libération sexuelle, ces jeunes téméraires d'alors vont se lancer dans des récits ne souffrant d'aucune limite. Homosexualité, androgynie, inceste, viol, suicide, racisme, genre, misère, politique, philosophie ou lutte sociale seront autant de sujets passés au crible par le groupe de l'an 24. Ce travail thématique tous azimuts s'accompagne également d'une exploration des genres. Fantasy, fresque historique, horreur ou science-fiction, tout y passe. Moto Agiyo a par exemple écrit Pono Ichizoku, fresque fascinante, suivant une famille de vampires anglais sur près de 3 siècles. Elle signe également Ils sont 11, thriller psychologique traitant de nombreux sujets avec, pour toile de fond, la recherche d'un intrus au milieu d'un groupe d'étudiants, livrés à eux-mêmes dans l'espace. Keiko Takemiya, la colloque de Moto Agiyo, a écrit l'un des titres les plus célèbres du genre avec Terai. On y suit les aventures de Jomi, jeune citoyen découvrant qu'il fait partie du peuple de Mu, persécuté par l'humanité. Élevé au rang d'élus, il doit les guider dans un conflit qui le dépasse, avec pour objectif de regagner la Terre. Dès 1977, ce manga visionnaire annonce les new types de la saga Gundam et les thématiques de Megazone 2-3, qui inspirera à son tour la trilogie Matrix. Si tout le monde en France se souvient de Lady Oscar, La Rose de Versailles n'est pas le seul titre à parler de notre histoire et à s'en servir pour aborder les thématiques lourdes. Dans Kazetoki no Uta, Keiko Takemiya raconte en 17 volumes une romance homosexuelle tragique dans la France du 19ème. Cette série posera les bases du Shonen High, achevant le travail initié en 1974 par Moto Agiyo dans Le Coeur de Thomas. Ce classique a d'ailleurs été adapté au cinéma en 1988, sous le nom Summer Vacation 1999. Fait important, les personnages masculins sont joués par des femmes. Si vous cherchez l'origine du Yaoi ou du Josei, allez donc bien ici, dans le travail du groupe de l'an 24. Le collectif ne s'est pas illustré uniquement au travers de ses sujets et thématiques. Comme toute forme d'art, le manga repose sur des codes visuels et narratifs précis. Une grammaire que le groupe de l'an 24 va pourtant atomiser. Faisant fil des conventions du découpage, Moto Agiyo mélange le fond, le texte, le personnage et l'action sur une seule planche. La direction est claire, mais le dessin entremêlé. Le déroulé chevauche le décor et se noie dans les émotions des personnages illustrés en pleine page. Un style radicalement neuf aux antipodes des standards posés par Osamo Tezuka. Si le travail thématique autour du genre et de la sexualité a bien été poursuivi par Clamp, il est hélas bien plus difficile de mesurer l'héritage de cette démarche expérimentale dans les productions actuelles. Méconnu chez nous, le groupe de l'an 24 n'en demeure pas moins un mur porteur du manga contemporain. Ces autrices en ont marqué à jamais l'histoire, en permettant à des thématiques et des choix visuels neufs de s'immiscer dans un monde très cloisonné. C'est grâce à elles que des artistes comme Inyo Asano, Shuzo Hoshimi ou Clamp ont pu s'illustrer. Et on les en remercie car sans elles, le monde du manga ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues et de pixels. Avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.